Il s'agit de créer des parfums qui contiennent le plus de matière naturelle possible. Donc j'ai deux aspects dans cette parfumerie, c'est-à-dire que je vais revendre des maisons appartenant à des collègues à moi qui sont aussi dans cette logique de haute parfumerie naturelle. Et à côté de ça, je crée aussi des parfums sur mesure, des parfums qui vont être votre signature olfactive. Les cosmétiques sont un marché très très important. La parfumerie, rien qu'à elle tout seule, elle a une croissance de 8% par an. Elle génère un chiffre d'une recette qui a une valeur de 50 milliards d'euros. Donc je pense que ce n'est pas une industrie qui est prête à mourir. Au contraire, elle est constante évolution et vous savez que le monde du luxe est aussi en constante évolution. Pendant le Covid par exemple, étant donné que nos magasins étaient fermés, j'étais obligée de développer d'autres manières stratégiques, de pouvoir me développer. Et bien qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis initiée à la digitalisation. Ce qui au départ était impensable, parfum à travers des écrans, c'est impossible. Mais non, on a mis au point certains mécanismes qui ont fait que j'ai réussi à vendre, etc. Et donc, pour répondre à votre question, je dirais que pour que ça reste un domaine impactant, les jeunes doivent un peu faire comme moi, pour celui qui veut se lancer, il doit se lancer de manière assez stratégique. Ne pas essayer d'imiter les choses qui existent déjà, mais créer, tout en restant dans la parfumerie, créer des concepts innovants, parce que je suis sûre que ce métier a mené à innover. Et en plus, ne fut-ce qu'avec l'intelligence artificielle, moi on m'a appris l'autre fois que l'intelligence artificielle a créé une marque de parfum. Donc vous voyez, c'est... Donc voilà quoi, je pense que c'est un monde qui a une très très belle évolution.